A propos de vitesse instantanée, pour calculer la vitesse moyenne de la moto lors de ce trajet vert, nous calculons la distance parcourue divisé par le temps nécessaire pour la parcourir. Donc ici, pour calculer la vitesse moyenne lors de ce trajet vert, nous calculons la distance x de t moins la distance x de t0 divisé par ce temps t moins ce temps initial t0. Pour calculer la vitesse moyenne lors de ce trajet vert qui est devenu plus court, on calcule de nouveau la même fraction, cette fois-ci avec ce t là. Pour calculer la vitesse moyenne sur ce trajet, nous appliquons la même formule. Si on prend le temps pendant lequel on calcule la vitesse moyenne de plus en plus courte, de façon que t se rapproche de plus en plus de t0, alors, à la limite, on obtient ce qu'on appelle la vitesse instantanée, la vitesse v, à l'instant t0. Donc, retenons, si t se rapproche de plus en plus vers t0, alors, la vitesse moyenne sur ce trajet vert se rapproche de plus en plus vers la vitesse instantanée à l'instant t0. Les scientifiques écrivent que la limite de la vitesse moyenne lorsque t tend vers t0 est égale à la vitesse instantanée à l'instant t0. Et c'est cette vitesse instantanée qui est indiquée, par exemple, par un tarchimètre.